Nous avons le granit, le gravier. Nous avons toutes les matières premières pour faire des routes. Nous avons Sobraga qui est là, qui peut nous donner la matière première. Mais non, nous refusons de le faire. Je vous ai dit, j'ai été en Mauritanie. Il y a plus de 15 ans, j'étais en Mauritanie, en reportage, en tournage documentaire. J'allais tourner un documentaire. Alors, la Mauritanie, leur goudron, leur bitume, les routes, là, c'est ça avec des coquillages. Parce qu'ils n'ont pas, nous, les richesses que nous avons. Mais la Mauritanie, malgré le désert, il y a les routes. J'ai fait tout le Sénégal, toute l'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez partir du haut là-bas de l'Afrique de l'Ouest, arriver jusqu'au Cameroun par la route. Nous, nous ne pouvons pas quitter Libreville par la route. Et quand on le montre au Gabonais, vous trouvez quand même le courage de dire que nous sommes aigris, nous sommes ceci. Regardez le M. Patrick là sur TikTok. Je ne te bloque pas, parce que ça serait là de te donner trop d'importance. Voilà là, il me titille en me demandant, le copil citoyen est où ? Mais le copil citoyen est là où les membres actuels ont décidé de l'envoyer. Aujourd'hui, c'est une anti-chambre du CTRE. Vous avez bien vu que le copil citoyen aujourd'hui ne fait plus de sortie pour parler des violations des droits de l'homme, des enfants qu'on coiffe, qu'on torture, qu'on montre à la télé, des activistes camerounais dont on viole les droits, dont on les renvoie dans leur pays en torture. Le copil citoyen n'a plus la bouche pour ça. Là, aujourd'hui, le copil citoyen a la bouche pour défendre le général Olivier. Vous avez bien vu. Donc vous me posez cette question, pourquoi ? Pourquoi ? C'est pour me dire quoi ? C'est pour montrer quoi ? Quoi ? Que j'aurais peur de parler ? Je vous ai dit officiellement que je suis sorti de là. Mais étant sorti de là, ça me donne encore plus de latitude pour indexer toutes ces organisations qui, hier, étaient dirigées par des personnes qui, aujourd'hui, en réalité, on se rend compte qu'elles avaient des ambitions politiques. Ah, M. Patrick, c'est ça que vous vouliez entendre ? Pourquoi ? Pour que cette partie fasse le buzz ou que vous fassiez une capture et puis vous balancez partout, que Récoulé est gris ? Non, il n'y a point d'aigreur, M. C'est juste que c'est fatigant de voir que les dirigeants actuels, tout en se remplissant les poches, comme ils font depuis des dizaines, des décennies, pouvaient quand même remettre ce pays sur les rails. Mais regardez, on vient, on l'oublie. Oui, on a régularisé la situation de ceci, mais tous les jours, vous voyez, nos frères, nos pères et mères faire des grèves parce que, oh, toujours pas d'affectation budgétaire, pas de pause budgétaire, les salaires coupés, les ceci, cela. On vient vous raconter qu'on a rétabli la bourse. Quand on regarde dans le fond, la bourse n'est même pas véritablement rétablie. Il y a des problèmes, ceci, la même chose. Et quand vous parlez, on vient vous menacer. On a parlé du bidouillage, là, qu'ils ont présenté comme étant, soi-disant, la volonté du peuple, le nouveau code électoral. Nous sommes où aujourd'hui ? C'est vous-même qui avez entendu comment ces gens ont dit que le PDG était suspendu, non ? Pour cinq ans, et le PDG et tous les membres du PDG, non ? Ce n'est pas vous-même qui avez vu dans leur télévision, dirigée par madame Laurence Don, ce n'est pas les PDG que vous voyez là faire leur entrée politique et autres. Ce ne sont pas eux, mais un moment, allumez vos cerveaux. Aujourd'hui, ils sont en train de... Vous-même, vous avez vu les vidéos. Ce n'est pas le Congo, ça. Vous avez vu ces ministres passer à la télé, dire que si vous votez oui, c'est voter Oligui. Comme si ce référendum avait une connotation avec le général Oligui. Mais vous l'entendez, vous le voyez. Donc, à un moment donné, vous savez, moi, je donne raison à ceux qui ont le pouvoir. Parce qu'à un moment, on parle, on se fatigue. On se fatigue. Vous-même, vous voyez ce qu'ils font. Vous-même, vous voyez, on vous demande de voter oui. Vous ne savez pas vous allez voter oui à quoi. Donc, si quelqu'un te dit, bon, vote oui. Mais quand tu votes oui, là, ça dit que, bon, tu vas en prison demain. Donc, tu iras en prison. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. On parle. On prend de notre personne, de notre temps. On vous montre ce qui ne va pas. Vous voyez vous-même le jeu de tous ces gens-là. Mais à un moment donné, vous voulez qu'on fasse quoi de plus ? Quoi ? Que je vienne mourir au Gabon ? Qu'on vienne s'y moller ? Et puis là, vous allez voir que ça va vous apporter quoi ? Si vous-même, vous préférez vivre. Je dis bien, si vous-même, vous préférez vivre dans la misère dans laquelle il continue de vous mettre. À un moment donné, vous allez tout simplement nous voir disparaître parce que nos vies continuent. Moi, je suis en train de me relancer professionnellement. Je suis en train de me relancer professionnellement. Donc, à un moment donné, les réseaux sociaux aussi, vous me verrez peut-être une fois tous les deux mois ou un jour, vous allez vous réveiller et voir que mes pages sont fermées. Parce que ma vie doit continuer, les amis. Oui, j'ai été victime de la mauvaise gouvernance. Je suis sorti me battre. Oui. Certains même rigolent en disant « Oui, si le pouvoir ne t'avait pas attaqué, machin, tu ne serais pas activiste. » Mais ce n'est pas faux. Je serai comme beaucoup d'entre vous, la Gabonais, qui êtes là dans leur coin parce qu'ils ont leur petit bout de pain. Ils sont là. Mais malheureusement, faire ça, est-ce que ça vous met à l'abri des dictatures ? Non. Votre enfant, vous pouvez, vous êtes au boulot, vous rentrez, vous apprenez que votre enfant a été tué. Ah, par un militaire. Ça va s'arrêter là. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que, oh. Donc, en fait, ce que disaient les activistes, là, c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe au Gabon ? Est-ce que vous n'êtes pas là, nombreux à nous suivre, là, comme si c'était la télé, un feuilleton. Et quand le mal vous arrive, c'est là où vous savez nous écrire. Et je vais vous dire comment ça commence. Ah, bonjour, frère. Comment tu vas ? Vraiment, félicitations pour ce que tu fais. Je te suis beaucoup. Je te suis depuis. Ah, frère, je voulais t'exposer une situation. Voilà, 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 voilà. Or, est-ce que tu peux parler de ça ? Ce n'est pas ce que vous faites. Est-ce que ce n'est pas ce que vous faites ? Donc, à un moment donné, comprenez que chacun doit désormais également assumer son avenir, sa liberté. Vous êtes les premiers à dire, quand vous voyez les Ouest africains, « Oh, mais c'est eux, c'est pas pareil. » Qu'est-ce qui n'est pas pareil ? Vous pensez qu'il y a des peuples qui préfèrent vivre dans la dictature et puis d'autres qui ne le préfèrent pas ? C'est tout simplement le degré de vouloir sortir de là. C'est tout. C'est tout simplement le degré de vouloir sortir de là. Et personne n'a dit que c'est facile. Personne n'a dit que c'était facile. Moi-même, vous ne pensez pas que quand je dénonçais, quand je faisais le tour du goût, vous ne pensez pas que je n'avais pas peur ? Cette peur permanente que j'ai eue pendant des années a joué sur ma santé. Quand des médecins, vous savez, je ne pouvais pas imaginer que le stress pouvait déclencher des maladies. Je ne pouvais pas l'imaginer. Pourtant, je suis quelqu'un quand même de très curieux, quelqu'un qui suit beaucoup de documents. Nous avons des Gabonais, nous vivons en permanence dans le stress. Regardez la multitude des AVC que nous avons maintenant au Gabon. Les jeunes, les machins. Mais vous pensez que c'est quoi ? C'est ça ? C'est lié à la mauvaise gouvernance ? C'est lié au stress ? Tu es jeune, tu es à peine 20, 25. Mais comme tu as déjà deux, trois enfants, tu te dis, mon Dieu, comment je vais faire pour nourrir ces enfants alors que toi-même, tu as même du mal à te nourrir ? Certains sont obligés d'aller se prostituer, d'autres sont obligés d'aller voler, d'autres sont obligés de devenir les porte-bagages de ces politiques à deux balles. Mais vous pensez qu'ils sont bien dans leur tête ? Vous pensez qu'ils sont bien dans leur tête ? Quand ils arrivent quand même à avoir un peu d'argent, soit leur fiancé aussi voyant que bon, voilà, mon fiancé, mon copain, elles sont obligés de vivre avec les mêmes gens là, les mêmes gens du pouvoir que vous voyez rouler en 4x4, machin. Les mêmes là, quand vous voyez ces petites filles avoir des téléphones d'un million et autres, les parents savent, les parents voient, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Rien du tout. Mais tout ça, c'est quoi ? La mauvaise gouvernance ? Vous avez vu que quand eux, ils sont malades, ce n'est pas l'hôpital général, c'est l'avion qu'on prend pour venir mourir en France ou et autres. Est-ce que ça a changé même la sous le CTRI ? Oui, Nkogen, effectivement, moi c'est un peu ça, c'est un peu mon cas. C'est un peu mon cas. Le stress, je ne pouvais pas savoir que le stress pouvait déclencher le diabète, la tension et autres et autres. Je vous ai dit, aujourd'hui, je ne me pique plus. Aujourd'hui, je n'ai plus de traces de diabète. C'est vrai que je continue le traitement, mais je n'ai plus de traces de diabète. Quand les médecins me disent le stress, le machin, mais enfin, c'est vrai qu'il y a l'hérédité de ce genre de choses. Voilà pourquoi, comme je vous dis, maintenant pour ma santé mentale et physique, je vais me départir des choses du Gabon. Parce que vous aimez ça, vous aimez vos bourreaux, vous aimez vivre dans la misère. Donc moi, je ne vais pas détruire ma santé. Mon dernier enfant, il a quoi ? Il a 7 ans ? Il va devenir orphelin parce que j'ai voulu me mettre en victime victime expiratoire d'un peuple, d'un pays qui en fait aime ses bourreaux. Quelqu'un va venir payer 50 milliards, il te jette 2000 ou 500 et le t-shirt pour que tu chantes à sa gloire et c'est toi qu'on voit. Et c'est toi qui viens dans les réseaux sociaux insulter. Dites-moi un peu. Vous avez déjà vu la fille, l'enfant de M. Oligi, de Manfungi, de M. Baraswaga, de M. Niamanka. Vous les avez déjà vus sur les réseaux sociaux venir nous répondre en disant vous racontez des histoires sur mon papa, voilà, voilà, voilà. Mais c'est vous les pauvres. C'est vous qui ne mangez pas votre faim. C'est vous qui êtes là dans nos inbox à nous insulter. C'est vous qui êtes là à scroller nos posts et à venir me dire qu'on raconte des histoires. C'est vous. Vous n'avez pas honte ? Dites-moi un peu. Vous n'avez pas honte à un moment donné ? Mais tant mieux, Patrick. Si tu dis que tu n'as rien contre moi, tant mieux. Parce que moi non plus, je n'ai rien et je n'ai rien contre les Gabonais. Par contre, tous les Gabonais qui viennent maintenant sur mes pages m'insulter, je supprime, je bloque direct, j'envoie Zimbabwe parce qu'être sur les réseaux sociaux ne veut pas dire qu'on doit accepter toutes les insultes. Moi-même, je n'insulte pas. C'est vraiment rare quand j'insulte. Pour me voir insulter, il faut dire que là, vraiment la personne m'a mis dans un état. Je n'insulte pas parce que les lives que je fais, ma famille l'insulte. Mes enfants sont là. Pendant que je suis là en live, ils sont là et m'écoutent. Les autorités d'organismes internationaux qui me soutiennent, me voient. Donc vous pensez que je vais être là à me donner une image, insulter des gens et autres ? Non. Je parle peut-être avec virulence mais sans insulter. Les gens qui insultent, les mamans qui insultent, vous les connaissez ? Je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Vous connaissez les gens qui affectionnent ce genre d'expression. Et je crois d'ailleurs que c'est ce genre de personnes que le général Olégui affectionne. C'est ce que le général Olégui affectionne, ce genre de personnes. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que j'avais à vous dire, monsieur Olégui. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Vous êtes un militaire, nous avons eu cette discussion. Vous m'avez fait croire que vous marchiez sur les pas de Thomas Sankara. Mais, c'était de belles paroles. C'était de belles paroles. En tout cas, faites ce que vous voulez. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez les armes. Comme je vous ai dit, arrêtez les histoires de l'élection 2025. Proclamez directement que le Gabon est devenu un royaume. C'est tout. On a vu là, en quelques semaines, comment votre père est devenu un personnage important de la République. On a vu comment vos frères et sœurs sont devenus des personnages importants de la République. On a vu la création, la fabrication d'un nouveau Bongoville 2 dans le Nord. chez vous. On est en train de voir, hier, c'était l'une des femmes qui était à la Cour constitutionnelle. Après, c'est devenu la belle-mère de l'autre. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a remplacé un parent de la Cour constitutionnelle par un autre parent. C'est tout. Vous marchez dans les dînes pas de votre père Omar Bongo et vous le faites sans vous cacher. Donc, pourquoi, finalement, moi, je vais perdre ma santé, ma vie, mon temps ? Perdre mon temps. Parce que la famille, je vous le dis, ça fait plusieurs lives, je ne fais que vous dire ça. Le jour où vous allez vous lever, vous verrez que toutes mes pages ont disparu. Comprenez que c'est ce jour-là où j'aurais décidé de ne plus me mêler aux affaires du Gabon. Et rassurez-vous, je ne viendrai même pas avec un faux profil parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas ce temps. Je suis quelqu'un, j'ai toujours assumé qui je suis. Demandez à mon entourage, à mes proches, ils vous diront que Rekula a toujours assumé ce qu'il fait. Donc, sur Facebook, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, je n'ai aucun compte. Aucun compte avec une fausse identité. Aucun. Même si souvent, des gens me voient dans leur live avec leur imagination, avec des faux comptes. Je dis bien que Dieu m'entende et me voit. Je n'ai aucun compte. Quand je décide de suivre un live, même chez machin, je vais, je suis. Là, ces temps-ci, sur TikTok, le pouvoir a mis tellement de personnes. Souvent, je vais, je regarde leur live. Souvent, quand ils me permettent, je monte, j'interviens. S'il y en a qui décident de m'insulter, ils m'insultent, mais sachez que l'insulte ne m'a jamais tué. quelqu'un. L'insulte n'a jamais tué quelqu'un. Sinon, tous ceux qui m'ont insulté, la cabale qui était organisée par certaines femmes et autres, m'aurait tué. donc tous ceux-là qui aiment sortir du débat pour aller dans le débat de personnes, parler de la vie, la santé, au fait, ça ne m'impressionne pas, ça ne m'affecte pas, en fait. Mais c'est juste que j'ai mal, c'est vraiment, ça me fait mal de voir comment les Gabonais souffrent et ne se rendent même pas compte qu'il suffit de peu pour qu'ils vivent bien. Voilà pourquoi pendant longtemps, les autorités gabonaises ont refusé que le peuple gabonais faisait tout pour que le peuple gabonais ne puisse pas sortir du Gabon. Regardez vous-même l'histoire de l'opposition au Gabon est venue d'où ? Des Gabonais qui ont vu ce qui se faisait à l'étranger depuis les Germains bas, les... les... Oh, j'oublie, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Regardez vous-même la configuration. Quand tu as été à l'étranger, tu vois le potentiel de ton pays d'une autre manière. Et ce n'est pas possible que tu puisses rentrer au Gabon et que tu puisses accepter que les choses se fassent comme telles. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui le général Oligui à chaque fois qu'il prend la parole, désormais, il parle des activistes de l'étranger. Parce que ça crainte. Ce n'est pas ceux qui sont au Gabon qui maîtrisent ou qui l'étouffent qui peuvent maîtriser, qui peuvent décider de jeter en prison d'un coup de baguette magique. Mais c'est ceux qui, comme moi, peuvent lui dire les vérités en face à travers les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui, comme moi, peuvent aller sur des plateaux de télé, comme moi et bien d'autres, je ne suis pas le seul, peuvent aller sur des plateaux de télé, montrer à la face du monde ce qui se passe réellement. voilà ce que j'avais à dire. Excusez-moi deux secondes. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Merci. Je suis allé en prétendant un téléphone parce que je voulais vous faire écouter, je voulais vous faire écouter un juriste concernant les violations de droits de l'homme qui deviennent maintenant la norme au Gabon. Bref, écoutons un peu ce reportage. Tapotez, mettez tes cœurs et tapotez sur TikTok. J'ai écouté. Je ne peux pas vous écrire tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Oligya à travers sa télévision qui présente Marie-Madeleine Boronso comme étant quelqu'un qui a fait en sorte que ce pays connaisse le malheur. Ce n'est pas les activistes sur lesquels aujourd'hui vous êtes en train de crier. Voilà ce qu'Oligya a fait dire avec sa télévision. Vous avez entendu ? Marie-Madeleine Boronso n'a fait que se préoccuper de la sécurité des Gabonais pendant 32 ans. Voilà ce qu'elle me dit. Voilà. Ces propos ont choqué une grande partie de l'opinion publique nationale car, et c'est en secret de polichinelle, la cour constitutionnelle, rebaptisée Tour de Pise, a cautionné durant les 30 dernières années la forfaiture du régime despotique Bongo PDG en validant quasi-systémique. Ce n'est pas Récoula ou les activistes de France aujourd'hui que vous insultez, c'est bien la télévision d'Oligy qui dit que le régime qu'il a renversé c'est un régime despotique. Mais c'est qui les gens de ce régime ? Dites-moi un peu. N'est-ce pas toutes ces personnes que le général Oligy est en train de remettre au premier plan ? C'est bien de nous accuser en disant nous sommes jaloux, nous sommes aigris, mais c'est bien cette même télévision qui parlait de ce régime despotique. Dites-moi un peu. Enlevez Ali Bongo de la tête, enlevez Omar Bongo de la tête. Le Gabon était dirigé par qui ? Dites-moi un peu. Ce ne sont pas ces gens-là qui sont aujourd'hui avec Oligy ? Mais enfin. Mais à un moment donné je me demande, a-t-on fait une greffe de cerveau à une partie des Gabonais au point qu'on leur a enlevé leur lucidité ? Mathiquement, les résultats trinqués des élections présidentielles, au maîtris des aspirations du peuple gabonais et en violation de leur serment, les juges constitutionnels ont choisi de se ranger derrière une tyrannie pour satisfaire leurs intérêts bassement égoïstes. De quoi s'interroger ? La mission que Marie-Madeleine Brontio prétend avoir accomplie avec succès était-ce celle de servir le peuple en disant le droit ou celle de servir le clan Bongo en se vautrant dans le foyer et la violation de la loi. Lorsque Marie-Madeleine Brontio a réagi pour la sécurité des Gabonais, a-t-elle conscience que plusieurs de ses compatriotes sont morts pour contester les résultats électoraux trinqués qu'elle a toujours validé au bénéfice de la dynastie Bongo ? Marie-Madeleine Brontio invoquait-elle le seigneur pour la pérennisation des systèmes Bongo PDG et ses affidés ou pour le bien des autres Gabonais condamnés à l'extrême précarité ? Prie-t-elle pour ses retraités incapables de toucher leurs pensions ? Prie-t-elle pour ses compatriotes en impossibilité de se soigner qui mouraient dans les hôpitaux du fait de la mauvaise gouvernance du régime ? L'histoire des élections au Gabon est beaucoup trop récente pour que Marie-Madeleine Brontio, comme de l'indignité, veut la tronquer en essayant de faire croire qu'elle y a joué un rôle noble et républicain. En début du déni de réalité dans lequel elle semble vouloir survautrer, l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle devra répondre de ses actes devant la justice pour que plus jamais le Gabon ne soit prisonnier de la ville unie de certains compatriotes révisible. Né, maintenant dis-moi. Oui, les élections, je peux remettrer tout ça. Vous, là, qui venez sur mon live, qui venez sur mes pages, parce que vous avez vu qu'à la... quand ils s'étaient agis, quand il y a eu... quand ils étaient abagnés, quand j'ai fait des postes pour attaquer Marie-Madeleine Brontio. Vous êtes venu m'attaquer en parlant de patriotisme, en parlant de... non, il faut être, il faut être. Mais vous vous moquez de qui ? De moi ? C'est de qui dont vous vous moquez ? De quel patriotisme on parle avec Marie-Madeleine Boranso ? De quel patriotisme on parle ? De quel dossier cette dame avait ? Vous savez qui sont les personnes qui ont travaillé sur ce dossier ? Vous ne les avez pas vu parler ? Vous savez que le Gabon a donné des milliards et des milliards à des cabinets français, des cabinets anglais, des cabinets américains pour le travail présenté là-bas à la haie ? Est-ce que vous avez vu ces juristes internationaux prendre la parole ? Vous avez vu M. Rossatanga prendre la parole ? Ça veut dire que Mardame Boranso vous aurez très bien pu nous faire l'économie, de réouvrir les blessures du peuple gabonais en nous présentant Marie-Madeleine Boranso comme une héroïne soi-disant pour le bien de la nation. Mais vous vous moquez de qui ? De qui vous vous moquez en sortant ce genre de choses ? Vous avez présenté à la face du monde quelqu'un qui est mal vu. Une femme qui est connue pour le fait qu'elle n'ait pas rendu le droit en faveur du peuple gabonais. Une femme qui est attaquée, qui a des plaintes au Canada, qui a des enquêtes financières judiciaires en France, qui a des biens à Dubaï, on ne sait comment. C'est ça le visage du gabon que vous avez présenté ? Pour que des gens qui ne connaissent rien du tout, parce qu'on leur aurait remis 2000, viens du rang recoulard, tu n'es pas patriote, tu n'es pas patriote. Vous savez c'est quoi le patriotisme ? Et qui vous a dit que le patriotisme, c'est suivre des dirigeants de façon aveugle, soi-disant au nom du pays ? Qui vous l'a dit ? N'avez-vous pas vu les exemples d'un certain Adolf Hitler ? Qui a, à cause du fait qu'il ait réussi à lobotomiser le peuple allemand, a conduit tout un pays dans sa ruine ? Mais arrêtez un peu cette sorcellerie ! Arrêtez un peu cette sorcellerie ! Beaucoup sont venus me dire « Oui, tu fais des attaques personnelles sur Marie-Madeleine Brantot ! » Non, il faudrait qu'on soit clair. Vous qui aimez répéter les choses bêtement. Une attaque personnelle, c'est parler de quelqu'un, c'est parler de sa vie, c'est parler de ses enfants, c'est parler de son quotidien, parler de, je ne sais pas, de ses sous-vêtements, de ce qu'elle mange, comment elle s'habille. Ça, c'est parler de façon personnelle. Mais lorsque je parle de Mme Marie-Madeleine Brantot, sa vie familiale, affective, ou je ne sais trop quoi, ne m'intéresse pas. Je la critique sur sa vie politique. Je l'interroge, je critique sur sa vie politique. Mais vous avez des petites mains du CTRI qui viennent maintenant tourner le cerveau des Gabonais en disant « Oh, ces activistes ne font que dans l'attaque personnelle, ils ne proposent rien. » C'est faux. Nous vous proposons déjà la première chose, de respecter la loi. Voilà. J'avais fini. J'avais fini. Je vais juste mettre mon sang du moment, en guise de générique de fin. Parce que j'avais dit quelques minutes, nous avons dépassé les 90 minutes, comme vient de me faire, de faire remarquer quelqu'un sur TikTok. Je vais juste mettre notre générique de fin. C'est le générique du moment. Ah oui, petite chose. Bung Pins. C'est mon frangin, hein. Il ne faut pas le suivre. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que certains ont décidé de choisir la tyrannie du moment, le régime du moment, que voilà, que certains ne... du moins moi, dans mon entendement, que... Comment dire ? Qu'ils sont des ennemis ou autre. Non, je ne raisonne pas comme ça. Donc, Bung Pins, on a eu l'occasion de se voir à Libreville, discuter. Je l'ai mis en garde concernant certaines choses. Et vraiment, permettez-moi, juste avant de finir, ces deux, trois minutes, d'écouter Bung Pins. Parce que on nous a dit, notamment ces anciens activistes, là, qui sont aujourd'hui, acquis à 100% ou à 1000% au général au Libye. Ils nous ont dit, non, vous faites le bruit sur les réseaux sociaux, vous n'avez plus besoin de... Il y a d'autres canaux maintenant pour s'adresser aux autorités, etc. Et j'ai été surpris de voir, hier ou avant-hier, mon frère, mon grand frère Bung Pins, faire une vidéo pour se plaindre que oh, il y a... Aujourd'hui, ceux qui reviennent au pouvoir, ceux qui gouvernent, sont des pédagistes. J'étais surpris de voir Bung Pins prendre son territoire, et de s'adresser au président Oligui. Je dis, oh, donc, eux-là qui sont à la présidence, eux-là qui parlent avec le général Oligui quand ils veulent, donc maintenant, aujourd'hui, pour s'adresser à lui, ils sont obligés de faire des lives. Non, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que quand j'écoute son langage, c'est ce que nous disons depuis plusieurs mois. Mais quand nous le disons, ce sont eux qui venaient nous attaquer. Bah, c'est du temps avec de Béni Moui. Écoutez. M. le Président de la République, je sais que vous êtes un partisan de la paix. On caresse. se parler, s'entendent entre eux. Mais M. le Président, le peuple, on va vous dire, le peuple qui m'a parlé, au moins ceux qui sont un peu lucides, évidemment pas tout le monde. Ceux qui sont un peu lucides. Depuis, c'est des états, nous voyons toujours des pédagistes autour de vous. Ça commence à déranger le peuple. Nous ne sommes pas contre des pédagistes c'est des gabonais, c'est nos frères, c'est nos soeurs. Nous sommes d'accord qu'Ali Bongo nous a divisés, mais ce n'était pas aussi des enfants. Ils avaient le droit aussi de décider. Nous, nous avons décidé, donc ce n'était pas une magie. Nous voyons beaucoup des pédagistes dire oui pour le référendum. On a l'impression qu'à cause de, vous pouvez être nés pas si bien, mais lui, à cause de tout ce monde-là. Donc leur visage, leur présence autour de vous dérange, les gabonais, M. le Président, il faut que je vous le dise. Mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Je sais. Mon frère Bongo Pins, n'est-ce pas ton Dieu, parce que tu as dit devant tous les gabonais qu'après tes parents, aujourd'hui, ton Dieu, c'est le général Oligui. N'est-ce pas le général Oligui qui a dit que plus les gabonais feront des remarques à ces hiraks du PDG et autres, plus il travaillera avec eux. Mais quand il a dit à Mouanda, curieusement, tu as raté ce passage. Mais bon, bref. pour finir des efforts, pour apaiser la colère des gabonais, parce qu'il ne faut pas oublier les pédagistes qui m'ont fait trop mal, trop trop mal. Il faut le dire, M. le Président, la République. Nous voyons des sorties, comme je l'ai dit, par-ci, par-là. Nous ne sommes pas contents. Mais les pédagistes, là, M. le Président, il faut les mettre à l'écart. S'ils veulent vous soutenir, vous soutenez dans l'ombre. Quand on voit leur visage, là, ça nous dérange. Et ça me dérange beaucoup les gabonais. Donc, M. le Président de la République, je vous l'ai dit, mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Je ne voudrais pas être le conseiller Mouton, quand c'est bon, il faut le dire, quand c'est bon, c'était. C'est ce qu'on avait reproché, on me l'avait dit moi-même. M. le Conseiller, j'aime les gens qui me disent la vérité. Et voilà ce que je vous dis aujourd'hui. M. le Président de la République, les pédagistes, ils sont tous autour de vous. S'ils veulent faire votre campagne, qu'ils le fassent dans l'ombre. Leur visage nous dérange au moins pour l'instant. Fais-ce que ça s'est qu'ils nous ont trop fait du mal et ils ont fait mal aux gabonais. Nous avons encore des tâches de blesser dans nos corps. Merci, M. le Président de la République. Et vous, nous manquons, pays revenus déjà aussi là. Merci. Ce sont les activistes de l'étranger de France, du Canada, des États-Unis qui ont parlé. Voilà ceux qui marchent là-bas avec le CTRI. Voilà ce qu'ils disent. M. Oli, vous avez dit à Bounpins, c'est lui qui le dit. Vous avez dit que vous êtes, vous voulez que vos conseils vous disent la vérité. Voilà un là qui est sorti publiquement. Moi, ce que je comprends de cette vidéo, c'est qu'en réalité, ce que je comprends de cette vidéo, c'est qu'en réalité, les pédagistes sont revenus totalement. Tout ce qui était dans, en fait, votre game là, le jeu que vous avez fait, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tous sortent et reprennent leur place. Donc, les activistes que vous avez recrutés là sont en train d'être poussés chacun, chacun. Pourquoi il fait une vidéo là à travers les réseaux sociaux alors qu'il a vos contacts ? La réalité, c'est que c'est une forme de chantage. Il ne s'adresse pas à vous. Ou du moins, il prépare sa sortie du CTRI en disant au peuple là, voilà, voilà, moi, j'enlève le corps. Bon, je peux me tromper dans cette analyse, mais voilà, ce que nous disons ici, les Gabonais le disent là-bas. Vous qui dites là, venez au Gabon, venez parler, voilà. Boun Pings vous a dit que les pédagistes sont en retour aux affaires, que le peuple n'en veut pas, n'en veut pas. Donc, ils parlent de pied au Gabon, donc vous comprenez que nous n'avons plus besoin de descendre, de sortir ça. Maintenant, on va voir, ce qui va être fait. Nous allons voir si M. Olivier va rectifier les choses, si véritablement cet homme n'est pas pédagiste. Moi, je crois que c'est un pédagiste. Il est pédagiste dans son ADN, dans son âme. C'est quelqu'un qui a aimé comme un père ou comme un dieu M. Ali Bongo. Donc, honnêtement, avec tout ce que je vois, je pense que là, ce que Boun Pings a fait, c'est juste une diversion, il n'y aura rien, aucun changement. Voilà. Donc, je vais terminer par ça, comme j'ai promis. On va terminer par mon leçon du moment. Voilà. «Boun Pings » «Boun Pings » Il y a un mot de gare gare gare. Il y a des gens là qu'on ne veut plus. Dans les ministères, il y a des gens là qu'on ne veut plus. Dans le gouvernement, il y a des gens là qu'on ne veut plus. Si ma règlement de compte, si ma chasse aux sorcières, si ma madikou, si ma on veut du visé. Non, c'est une question de logique, une question de bon sens. Il y a des gens là qui méritent d'être au cata, pas au kamama. Ca naquait, ça s'moquait des gens. Ca se prenait pour les super géants. Ca coupilait sur des écrans géants. Ca se foutait de la couleur des gens. Ca s'moquait des gens. Ca se prenait pour des super géants. Ca coupilait sur des écrans géants. Ca se foutait de la couleur des gens. C'est pourquoi? On ne veut plus. Les Cabobins disent on ne veut plus, oh. On ne veut plus, oh. Il y a des gens là qu'on ne veut plus, oh. Toutles FX, on ne veut plus, oh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501